Pour tous de nous. Le bénédiction 6 avec mon build dextérité et un autre avec un build de foie avec des dégâts sacrés auquel il est totalement faible car c'est un mort vivant donc il va littéralement se faire pulvériser par ce type de dégâts. Si vous jouez un build de dex, force ou qualité je vous conseille cependant d'utiliser soit une arme soit une graisse qui applique de la putréfaction écarlate, le boss y est faible, le souffle putréfié marche là aussi mais c'est pas évident de bien lui appliquer. Pour ce qui est de mon build ici je suis toujours avec mon Nagakiba en acéré avec la sonde de guerre dégainée, vous pouvez à peu près utiliser ce que vous voulez, briser sa posture c'est extrêmement compliqué, c'est pas avec ça qu'on va jouer, côté talisman c'est un petit peu pareil, mettez tout ce que vous pouvez mettre comme talisman défensif de protection physique et magique et évidemment le fragment d'Alexander. Et dans la fiole de salut miraculeux j'ai l'alarme solidifiée opaline et une fois de plus la perle de cristal opaline, allez on est parti. Alors ici pour le début de combat vu qu'on n'a pas vraiment le temps de se buffer totalement en bas dans l'arène, je vais mettre ici le serrement doré, boire ma fiole de salut miraculeux avant de sauter dans le vide. Je mettrai flamme renforce moi une fois arrivé en bas et petite info si vous ne le saviez pas, si vous avez parlé à Tiollier vous aurez sa marque d'invocation directement en bas dans l'arène. Donc ici je vais appliquer ma graisse putréfiée sur mon arme et maintenant on va voir comment le boss réagit, il peut démarrer le combat de différentes manières. C'est un boss qui a énormément de mouvements assez lents, très déliés pour vous tromper et de manière globale il est très risqué de frapper directement après avoir esquivé une de ses attaques parce que souvent il y en a bien d'autres qui arrivent juste derrière. Ici en fait il va se cabrer et on aurait tendance à frapper juste après avoir esquivé la première attaque et il y en a une seconde qui arrive donc esquivez bien les deux, parfois vous avez le temps de placer un petit coup rapide entre chaque esquive mais c'est assez risqué là aussi. En tout cas dès qu'il a frappé deux fois au sol avec sa hache vous pouvez riposter. Et la plupart de ces attaques vont être des balayages très lents, très déliés justement pour vous tromper, ici ça va être un combo de trois balayages. Le truc c'est que souvent il va pouvoir rallonger ou raccourcir ses combos suivant votre placement donc ça il va falloir apprendre à l'anticiper et c'est pas évident. Donc pour ce combo de trois balayages vous faites une roulade en arrière ou en avant, marquez un temps d'arrêt entre chaque, ne roulez pas trop tôt parce que c'est comme ça que vous allez vous faire attraper dans votre roulade. Et ça va être à peu près le même rythme pour toutes ces attaques qu'il va falloir esquiver, pas trop tôt parce qu'il l'amorce et il met un certain temps à amorcer ses attaques. Ici le combo va être un petit peu différent, il va brandir sa hache et l'abattre sur vous avec un coup vertical suivi d'un balayage. Donc là pareil ça s'esquiffe pas trop vite, vous avez le temps de frapper entre chaque esquive. Par contre il a tendance à avancer sur le dernier coup donc il faut un petit peu se diriger en l'accompagnant pour pouvoir riposter. Sinon vous allez juste manquer une opportunité de lui mettre des dégâts parce que lui il part dans le sens inverse. Ce coup là où il arme un petit peu son attaque en se reculant est assez reconnaissable, il va faire qu'un grand balayage. Une fois esquivé vous avez le temps de riposter juste après. Et ici le but c'est quand même de mettre suffisamment d'attaques classiques pour pouvoir appliquer la putréfaction écarlate, chose qu'on a pas encore réussi pour le moment. Et maintenant on va voir une de ces attaques phares, cette espèce d'attaque tournoyante où il saute de son cheval pour faire une attaque conjointe avec lui. Alors c'est une attaque qui est assez compliquée à esquiver suivant le placement que vous allez avoir. Déjà ici je suis au corps à corps donc il décolle de son cheval pour retomber sur moi avec sa hache. Ça il va falloir l'esquiver. Ensuite il va tournoyer tout en attaquant et se diriger dans une direction. Donc là le mieux c'est d'esquiver vers lui. Juste après le cheval va sortir, vous foncez dessus, il va falloir l'esquiver. Moi en général je l'esquive sur le côté. Et ensuite le boss va se diriger vers vous tout en attaquant et là j'esquive vers lui. Mais voilà suivant votre placement, si le cheval est trop près du boss, le temps que vous fassiez la première roulade vous serez attrapé par le boss pendant cette animation. Donc à moins de spammer la roulade, il n'y a pas grand chose à faire, vous risquez de vous faire toucher. Donc ici sur la première attaque conjointe j'étais bien placé, le boss était suffisamment éloigné de son cheval. Par contre la seconde le cheval était super proche de lui. Donc pendant que j'étais dans ma première roulade je me fais toucher par le boss. Mais après cette deuxième attaque conjointe, le boss va remonter sur son cheval et pendant ce temps là vous avez le temps d'attaquer. Donc après avoir évité cette seconde attaque, foncez sur le boss et mettez lui quelques coups, une cente de guerre, etc. Alors quand il s'éloigne comme ça sur son cheval en levant son arme, c'est qu'il va vous la balancer. Alors on peut l'esquiver tout simplement avec une roulade, voire même en sautant. C'est ce que j'ai tenté de faire ici mais je me suis totalement foiré. Donc faites une roulade, c'est beaucoup plus safe. Et justement il possède une autre attaque où il vous balance son arme suivie d'un grand balayage. Donc ici vous pouvez tout simplement esquiver en faisant une roulade le lancer de son arme. Et ensuite pour esquiver le balayage vous pouvez tout simplement foncer vers lui et faire une attaque sautée. Donc ici il va nous refaire son combo de deux coups avec son coup vertical suivi d'un balayage où il se déplace un peu. Vous voyez qu'on a déjà appliqué la putréfaction écarlate. Ça va nous aider un peu à raccourcir la durée du combat. Donc ici il va me refaire son attaque spéciale. Vous voyez que là je ne suis pas au corps à corps mais il faut quand même esquiver vers lui quand il fait son espèce de tournoiement. Ici je vais réussir donc à esquiver au mieux le cheval et lui parce que la distance sera bonne pour mes roulades. Donc je ne vais pas me faire attraper. Et ensuite je vais pouvoir aller au corps à corps pour lui infliger pas mal de dégâts. On va maintenant voir une autre de ces attaques spéciales où il se dresse sur une sorte de monticule de putrescence et va s'en suivre 3 vagues bleues magiques qui en plus de faire des dégâts vous infligeront de la congélation. C'est une attaque absolument pas lisible en termes de hitbox mais super facile à esquiver. Et tenez-vous tout simplement tranquille face à lui et sautez dès que vous voyez les vagues arriver. La plupart du temps même avec un timing un petit peu hasardeux vous esquivrez cette attaque sans aucun souci. Donc voilà pas besoin de courir partout dans l'arène. Vous restez droit et vous sautez en rythme. Et ensuite il y a de grandes chances pour qu'il vous rebalance une dernière vague. Et là pour le coup il faut vous déplacer sur le côté tout en sautant. C'est plus simple je trouve qu'en faisant une roulade. Donc vraiment le plus compliqué ici ça va d'attendre d'avoir les bonnes opportunités pour frapper. Il peut faire une autre attaque avec sa putrescence de congélation. Mais là c'est un petit peu fourbe. Il va donc se dresser et balancer ça en dehors de votre champ de vision. Donc là vous pouvez soit rester au corps à corps et attendre que les vagues bleues arrivent pour sauter et les esquiver. Mais moi j'ai trouvé que le plus simple c'était de déloquer le boss, de faire un demi-tour. Et de directement quasi aussitôt faire un saut pour esquiver la vague qui arrive très très vite. Le problème c'est que pendant ce temps là on ne voit pas ce que le boss fait. Et il peut totalement nous attaquer. Chose qu'il va totalement faire ici. Donc voyez avec quelle technique vous êtes le plus à l'aise. Moi je sais que je préfère déloquer, me repositionner après avoir fait le saut. Et ici il va me rebalancer une zone de congélation au sol. Donc je vais esquiver en sautant sur le côté. Donc voilà ça fait beaucoup d'informations. Surtout que lui pendant ce temps là il peut totalement continuer à vous attaquer. Et maintenant on va peut-être voir un de ses pires combos. Un combo de 5 coups, 3 balayages et ensuite 2 espèces de coups qui viennent par le dessus. Où il plante sa hache dans le sol à la suite. Les 2 premiers balayages sont assez lents à éviter. Le 3ème arrive beaucoup plus vite. Et après on a tendance à vouloir riposter. Alors que non il ne faut absolument pas faire ça. Il va planter sa hache au sol une fois. Et là il ne faut pas non plus riposter. Parce qu'il va le refaire une seconde fois. Et là vous pouvez enfin riposter. Donc il faut être patient. C'est le combo le plus dévastateur si vous venez ici bas niveau. Surtout que c'est un boss que vous ne pouvez absolument pas interrompre avec vos attaques classiques. Alors il peut également se dresser sur son cheval. Se cabrer pour vous écraser. Il peut faire la même chose avec une espèce d'AOE, d'Aura qui va vous faire des dégâts. Ce n'est pas énorme mais c'est assez compliqué à deviner. Donc voilà évidemment ce qui fait la complexité de ce combat. C'est que vous ne pouvez pas l'enchaîner on va dire à proprement parler. Sauf si vous avez une arme très lourde pour le stun. Mais c'est assez compliqué vu qu'il se déplace tout le temps. Donc briser sa posture ce n'est pas le truc le plus évident. On va passer la plupart du temps à lui courir après. Et chercher des opportunités pour pouvoir riposter. Lui pendant ce temps là il peut faire ses attaques spéciales en boucle. Et le plus complexe c'est de survivre. C'est un petit peu lui qui dicte le rythme du combat. La putréfaction vous avez vu ça a pas mal aidé. Mais par contre ça ne dure pas tout le combat non plus si le combat s'éternise. Donc vous pouvez remettre une graisse putréfiée pour essayer de lui rappliquer à nouveau. Vous voyez ici il va refaire son attaque spéciale de putrescence congelée. Vous voyez que je vais même un petit peu sauter de manière totalement hasardeuse. Et je vais tout esquiver sans aucun problème. Donc voilà si vous ne voulez pas que le combat s'éternise. Il va falloir esquiver tout ça parfaitement. Il va falloir prendre des risques par moment et bien éviter ses combos. Donc ça peut être une vraie danse. Ici vous allez voir qu'il va refaire son attaque de congélation concentrique. Donc je le délocke. Je saute par dessus. Ça passe très bien. Et vous voyez que c'est en général suivi d'une autre traînée de congélation. Donc anticipez ça. Déplacez-vous sur le côté et sautez. Mais de toute façon faites toujours gaffe. C'est un boss qui peut vous toucher quasiment de n'importe où. Il va toujours pouvoir réduire la distance. Pareil pour prendre ses fioles de soin. Les fenêtres sont assez serrées. Donc là il va me refaire son attaque tournoyante avec le cheval. Vous voyez que sur la deuxième phase le cheval était trop près. Et je me suis donc fait attraper dans ma roulade. Mais bref on va en terminer avec ce combat. Je vais maintenant vous le remettre sans cut. Et après vous allez voir qu'avec un build sacré on va totalement l'atomiser. Je vais donc faire l'attomiser à la fin. Je vais juste être en train. Je vais donc faire l'attomiser. Je vais fit. Je vais faire l'attomiser. Merci. 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 Ça va booster mes dégâts sacrés de 10% mais surtout, ça va infliger plus 100% de dégâts au mort-vivant. C'est une sante de guerre que vous récupérez sur le cavalier crépusculaire qui se trouve et ce boss étant un mort-vivant, il va se faire pulvériser profondément par cette sante de guerre. Vous pouvez l'utiliser également sur les squelettes, les rapaces funestes, etc. Pour le reste du build, on va booster tout ce qui est dégâts sacrés avec le Talisman du scorpion sacré, le talisman d'épérituel pour booster mes dégâts, évidemment le fragment d'Alexander et idem dans la fiole de salut miraculeux, je vais me buffer en plus de ça avec le cri de Chabrérie. Dites-vous qu'ici je ne suis que bénédiction plus 6, si en plus de ça j'avais utilisé le casque de la paupiette noire pour me mettre la démence avec le talisman, je pense qu'on peut totalement le one shot. Donc voilà je vais vous laisser avec la fin de ce combat, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager et surtout abonnez-vous ça m'aide énormément et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501